Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui sortait une vidéo tous les 6 mois. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer un poisson et je vais vous montrer comment aussi préparer une sauce qui va aller super bien avec le poisson. Je ne m'attarde pas trop sur l'intro, on y va tout de suite, c'est parti ! Avant de préparer le poisson, il faut aller l'acheter chez le poissonnier et je vais vous montrer 5 choses à vérifier pour savoir si le poisson est bien frais. Il faut que le poisson soit ferme, que la chair soit ferme, que les yeux soient globuleux, qu'il soit bombé, que l'anus soit fermé, que les ouïes à l'intérieur soient rouges. Dernière chose, un des biens importants, il faut que le poisson semble bon. Je vous conseille de demander à votre poissonnier qu'il écale le poisson et qu'il le vide, ça sera plus simple pour vous. On va commencer tout de suite, on commence déjà par couper les nageoires. Maintenant, on va pouvoir lever les filets. Donc là, c'est une dorade, c'est un poisson rond, donc il y a un filet ici et un filet ici. On commence ici par couper au niveau de la tête. Et ensuite, on va couper ici tout le long, le long de l'arête dorsale. Moi, j'ai pris un couteau filet de sol parce que c'est adapté pour les poissons. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire avec un couteau normal, mais ça sera quand même plus difficile. Donc, on commence par couper par le haut vers le bas en longeant l'arête au milieu. Quand vous avez fait la première entaille, vous prenez le couteau et vous le plaquez contre l'arête dorsale. Et on va allonger le poisson tout le long pour enlever le filet. Et là, on a un premier filet de dorade. Et maintenant, il n'y a plus qu'à retourner le poisson et à faire pareil de l'autre côté. Une fois que les filets sont levés, la carcasse, on ne la jette pas. On peut l'utiliser pour faire un fumet de poisson, donc on la laisse de côté. Maintenant que les filets sont levés, on va enlever les arêtes parce que tout le long ici, il y a des arêtes. Donc pour ça, il nous faut une pince à désarrêter. Les arêtes, on les sent avec le doigt. Donc dès qu'on en sent une, on l'attrape avec la pince. Pour enlever facilement l'arête, on la plonge dans de l'eau chaude. Et l'arrête, elle s'enlève facilement de la pince. Et voilà, là, il n'y en a plus. Je peux le sentir avec le doigt. Les deux filets de poisson sont levés. Maintenant, on va juste les saler. En fait, le but de les saler, c'est que ça va raffermir la chair. Ça va se tenir mieux à la cuisson. On va juste les mettre au frais. Et en attendant, on va préparer la sauce. Je vais faire une sauce vin blanc échalote. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Pour commencer, on va tailler des échalotes. Pas la peine de les faire trop fins, mais il ne faut pas trop non plus les faire gros. Et je les mets dans une petite casserole. Je mets du vin blanc à hauteur. On va le laisser bouillir et réduire. Là, on peut voir que le vin blanc, il a bien réduit. Donc maintenant, on va pouvoir mettre la crème. Et ça, on va le laisser réduire. J'assaisonne quand même deux sel. Et je vais mettre dedans du piment d'Espelette. Une fois que la crème a réduit, on peut la mixer. Attention, il ne faut pas trop qu'elle réduise quand même. Là, on la mixe. Une fois que la sauce est mixée, on la passe dans un chinois pour enlever tous les petits morceaux pour que ça fasse une sauce bien lisse. Cette sauce, on va la monter un peu au beurre et on va finir avec un jus de citron. Maintenant, on va incorporer des petits morceaux de beurre à l'intérieur. À feu doux, on fait fondre le beurre pour qu'il s'incorpore bien à l'intérieur. Et on finit par un jus de citron. On voit qu'elle a une bonne consistance. Donc c'est bon. La sauce est prête. Maintenant, on va pouvoir passer à la cuisson du poisson. Donc on va d'abord la faire colorer à la poêle côté peau pour rendre la peau bien croustillante. Et ensuite, je vais la terminer au four. Dans une poêle très chaude, il faut qu'elle soit vraiment chaude, j'ai mis du sulfu pour ne pas que la peau accroche avec un peu d'huile d'olive. On va mettre les petits poissons. Et là, je laisse bien bien colorer la poêle. Et maintenant, je vais terminer la cuisson 4 minutes au four à 180 degrés. Le poisson est cuit. La sauce est faite. On va pouvoir passer au dressage. Donc dans une assiette, j'ai mis au fond une fondue de poireau, mais on peut très bien l'accompagner avec une purée, une ratatouille, du riz. En fait, on met un peu ce qu'on veut. Mais je trouve que ça va super bien avec une fondue de poireau. La sauce tout autour. Et on finit par le poisson. Et voilà comment j'ai préparé ma dorade. C'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Là, je vous ai montré comment préparer un poisson rond. Je vous referai une vidéo où je vous montre comment préparer un poisson plat. En tout cas, si mon contenu vous plaît, n'hésite pas à mettre un commentaire, à liker, à partager. Ça me ferait super plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, à 18h pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada